Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de mes conseils d'achat pour vos périphériques sur PC. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les souris gamers à moins de 50 euros. Donc j'ai fait une petite sélection donc comme d'habitude il y a trois souris gamers qui sont tous à moins de 50 euros. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous plaira donc on passe à la première souris qui est la Logitech Gaming Mouse G300S. Donc c'est une souris qui est à 29,90 euros. Souris filaire pour gamers droitier donc uniquement droitier je sais pas s'existe en gaucher. Captant optique 2500 dpi 9 boutons programmables donc c'est plutôt pas mal donc il y a quand même pas mal d'habits positifs donc notre client en arrive presque à 9 sur 10 donc c'est quand même bien. Donc on va un peu lire ce qu'il y a. Souris optique à 9 boutons programmables mémoire intégrée pour enregistrer vos différents profils donc ça c'est pas mal. Logitech de configuration simple forme profilée et symétrique pour un meilleur confort. Dans les fiches techniques alors donc vous avez le nom de la souris qui est là. Sans fil non donc c'est toujours né par usb de toute façon. Nombre de boutons neuf, rétroéclairage oui, multidirectionnel, en bidex c'est si vous voulez utiliser de la main gauche ou droite donc là ce sera une droitière. Utilisation jeux vidéo, type de souris optique, elle n'existe en noir. Elle est disponible sur ces trois windows donc vous inquiétez pas le 10 passera, c'est pas un problème ça. Donc elle est vraiment assez stylée donc je vais vous montrer quelques photos donc vous avez une deux trois quatre cinq six sept huit voilà il y a six boutons là. Donc elle est plutôt jolie je trouve, elle est sobre, donc vous pouvez la voir comme ça. Elle est assez sobre, moi j'aime bien le style qu'elle a. Elle est vraiment très très belle donc après c'est une souris à 29 euros 90 c'est pas non plus une souris à 2000 euros mais elle est plutôt pas mal je trouve et pour un prix de 29 euros 90 je pense qu'elle sera largement vous satisfaire. Donc on passe à la deuxième souris qui est la Razer Date Adder 2013 qui est à 49 euros 90 donc 10 centimes des 50 euros. Pareil elle a une note de 9 sur 10, 42 avis. Elle est vraiment très très jolie donc je vais vous la montrer. Bon il y a beaucoup moins de boutons mais elle est vraiment très jolie. Je trouve qu'elle est vraiment un look particulier avec le petit logo Razer qui est ici. En tout cas elle est vraiment très belle. Moi j'aime vraiment cette souris. Peut-être que plus tard je la changerai pour, je changerai la mienne pour prendre une Razer. Alors, capteur optique 4G de 6400 dpi donc c'est assez énorme. Donc la souris de jeu Razer Date Adder a été mise à niveau avec le premier capteur, le premier officiellement dans le monde. Optique de 6400 dpi au monde avec ce capteur optique 4G profiter d'une accélération d'un maximum de 50 g et 200 pps sans pour autant de perdre l'association familière de son prédé CCA. Donc vraiment très très belle. Donc caractéristique principale, capteur optique 4G de 6400 dpi donc moi perso je sais pas combien elle est la mienne. Moi je crois, voilà 2500 donc c'est une souris basique. Souris ergonomique pour droitier avec bande caoutchutée et texture sur les côtés donc là c'est un modèle droitier. Fonction ultra poling 1000 Hz temps de réponse de 1ms, assez bon quand même. 5 nouveaux hyper réponses programmables indépendamment compatibles avec le logiciel la Razer Synapse. Réglage de la sensibilité à la volée, mode all way on toujours actif. Connecteur USB plaqué or, câble léger tressé de 2,13 mètres. Donc ça vous laisse quand même 2m13, ça vous laisse quand même un bon grand câble. Donc là vous avez les OS qui sont compatibles. Donc fiche technique, design Razer Data Door 2013. Sans fil, bah non elle est par USB. Donc nombre de boutons, on en a que 5 sur celle-là. Rétroéclairage 8, bidirectionnel, ambidext non. Donc après c'est pour modèles pour gaucher donc il n'y a pas de modèles pour gaucher donc il va falloir que vous passiez à la droite. Donc utilisation des jeux vidéo bien sûr. 6400 DPI c'est quand même assez énorme, j'ai jamais vu une souris avec autant. Donc en plus pour 49 euros c'est vraiment un très bon prix. Puis voilà vous pouvez voir il y a quand même de bons avis, parfait, très satisfait, une nouvelle vie aux FPS. Vraiment très très, une très très bonne souris que je conseille parce que j'avais vu une souris avec autant de DPI. Pourtant bon elle est pas très chère, 50 euros ça va encore et elle a un design assez sympathique. Donc passons maintenant à la troisième souris qui est la Asus Cerberus Mousse. Donc cette souris là est à 39 euros 90 et elle a une note de 8 sur 10 donc un peu moins que les deux autres. Donc on va regarder tout de suite le design qu'elle a. Donc elle est aussi un très beau design, un peu plus soft que la première et un peu mieux que la Razer. Donc moi j'aime vraiment bien le design, la forme qu'elle a. Donc je vous remontre, voilà, elle est vraiment super jolie. Donc on va dire un peu ce qui est écrit. Donc design ambitexte et contrôle flexible donc vous pouvez l'utiliser de la main gauche ou de la main droite. Donc ça c'est un bon point pour les gens qui sont gauchers ou droitiers. Donc caractéristiques principales, souris optique filaire, contrôle flexible des DPI. 4 niveaux de DPI avec un indicateur LED. Donc ça c'est plutôt pas mal, moi aussi je l'ai sur la mienne. Niveau de DPI donc 500 à 1000 et de 1500 à 2500. Donc le plus c'est 2500 donc comme les souris de base. Nombre de boutons 6. Design ambitexte conçu aussi bien pour les droitiers et les gauchers. Donc la main gauche ou la main droite. Prise latérale revêtue des caoutchoucs. Réduit la transpiration et les dérapages. Donc ça c'est très bien aussi. Et une longueur de câble de 1m8. Donc c'est largement assez. Donc alors. Donc ça fait par Asus. Donc c'est USB. Nombre de bouton 6. Rétroéclairage 8. Jeu vidéo toujours. 2500 DPI. Type d'alimentation port USB. Normal. Donc voilà. Donc quand même des bons avis. Donc je sais pas là il y a une personne qui se plaint apparemment. Avec une étoile. Donc euh. Encore une petite souris assez sympathique. Donc euh. De toute façon les souris. Les produits que je vous présenterai. Ce sera des produits uniquement à moins de 50€. Donc c'est pas forcément des produits de merde. Parce que ça vaut pas 2000€. Parce qu'il y en a qui. Il y en a qui pensent ça. Qu'un produit est pourri parce qu'il est pas à 100€. Ou qu'il coûte pas cher. Mais non ça n'a rien à voir. C'est juste. C'est juste leur prix de base. Et c'est pourtant des très bons produits. Même si. Ils sont pas très très chers. Donc cette souris là. Bon bah. Le Logitech Gaming Mouse G300S. Euh. Sera vous satisfaire. En plus elle est vraiment très belle. Donc je vous remonte les images. Avant de vous quitter. Donc elle est vraiment très très belle. Donc elle saura vous satisfaire. Et c'est pas parce que. Encore une fois je le répète. Un produit n'est pas à 100 ou 200€. Que c'est forcément de la merde. Ça n'a rien à voir. C'est juste que. Bah c'est juste que c'est le constructeur. Qui l'a mis à ce prix là. Donc une très bonne souris. Donc je vous la conseille. Donc la Razer. Bon bah. C'est la meilleure des trois. Donc 49,90€. Franchement. Avec 6400 DPI. C'est vraiment énorme. J'ai jamais vu une souris avec autant. Et euh. Pour 50€. Je trouve que c'est vraiment donné. Et celle là. Qui est un peu moins bien que. Un peu moins bien que les deux autres. Un peu plus cher. Mais qui est aussi très bien aussi. Donc voilà les amis. J'espère en tout cas. Que cette petite vidéo. Conseil achat. En ce qui concerne les souris gamers. Vous aura fait plaisir. Et si c'est le cas. Vous pouvez laisser un like. Vous abonner. Pourquoi pas commenter. Et moi je vous retrouve très prochainement. Pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.